Bonsoir, alors aujourd'hui c'est le petit concours blanc de français philosophie. Alors, on a eu un type CCP, c'est-à-dire commentaires de texte, puis dissertations. Enfin, résumé de texte, puis dissertations en 4 heures, donc. Je crois que le temps réglementaire conseillé c'est 1h30, 2h30, je crois. Mais je pense que ce qui se fait beaucoup c'est 1h, 3h. Personnellement c'est ce que j'ai fait, et je crois que pas mal de gens dans ma classe l'ont fait. Donc, c'est un texte de Francis Wolff, donc sur l'amour forcément. C'est extrait d'une oeuvre qu'il a dû écrire, qui s'appelle Il n'y a pas d'amour parfait, qui date de 2016, donc ça c'est récent. Clairement, c'est de la philosophie. En tout cas, je l'ai vu comme ça. C'est la réflexion sur l'amour par rapport à l'amitié. Ici, ça abordait en fait l'amour, et il disait en gros qu'il y avait trois composantes de l'amour qui se repoussaient, mais qu'en même temps, elles formaient un peu l'être humain, et puis du coup, elles étaient quand même mélangées de façon un peu inhomogène pour former l'amour, qui n'est pas parfait, parce qu'il disait, il y a trois composantes, il disait que c'était l'amitié, le désir et la passion. L'amitié, c'est un peu les relations basiques, sociales entre les gens. Le désir, c'est ce qui fait avoir des fantasmes, des frustrations des fois, des représentations. Il disait quoi ? Des fois, oui, des fois de la violence, et aussi quand même de la beauté. Parce qu'au fond du désir humain, quelle qu'aspiration du beau ? Voilà. Après, il disait, ouais, mais qu'en fait, l'humain, il était composé. Pour faire de l'humain, il fallait les trois quand même, et que dans l'amour, il n'y avait pas... Enfin, c'était plus que chacun pris à partie des trois composantes, et c'était encore plus aussi qu'un simple mélange entre les trois. C'était un selon les situations, selon les rencontres, selon les moments, selon qui il exprime, et selon les cas et selon les jours. Ça change, la composition du mélange change, et du coup, des fois, il y a plus d'amitié que de passion, ou des fois, il y a plus de désir, etc. Je fais un très très gros résumé. Et même, il rajoute à la fin que parfois, il y en a même une qui peut sublimer... Enfin, il y en a peut-être... Des fois, il y en a une qui est sublimée par les autres. Et du coup, je dois avoir mon commentaire, qui ne doit pas traîner loin, ou à moins que je l'ai peut-être... Ah si, je l'ai peut-être jeté. Ouais, mon commentaire, j'ai dû ne pas le garder. Ouais, je ne l'ai pas gardé, dommage. Mais bon, tant pis. Voilà, le commentaire, je l'ai fait en une heure, à peu près. J'ai eu le temps de recopier. Donc, ça prend... C'est résumé en 100 mots, plus ou moins 10%. J'ai estimé... Je ne sais pas, non, je n'ai pas compté d'ailleurs combien il y a de mots. Mais il y avait bien une quarantaine de lignes. C'est un... voilà. Donc, c'est quand même assez long. Donc, c'est une épreuve de commentaires que vous avez dû voir déjà en sup. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait... On l'a fait en sup, beaucoup. On a fait une ou deux dissertations, mais beaucoup de commentaires. Et là, cette année, on fait beaucoup plus de dissertations. En plus, on a un prof qui est plus orienté philosophique. L'année dernière, c'était plus littérature. Donc, c'était un petit peu plus commentaire de texte. Donc, voilà. J'ai eu le temps de faire aussi la dissertation après. Bon, forcément, c'était un peu ricrac au niveau du temps. Mais comparé aux autres, j'ai l'impression que de mieux en mieux, j'arrive à me... À arriver à le faire à temps. Donc, la dissertation, en fait, c'était comme, je pense, tout le temps, ça se fait. C'est une phrase du texte qu'on a eue. Donc, forcément, c'est sur le même thème. Nous, c'était une phrase qui est donc vers la fin. Et c'est ce que je vous ai dit à la fin du texte. La citation, c'est « L'amour est parfois porteur de joie plus grande encore que celle de l'amitié parce qu'elles sont magnifiées par le désir ou exaltées par la passion. » Donc là, on retrouve les trois composantes que Francis Wolff a dit de l'amour. Et du coup, moi, en gros, le plan que j'ai dû faire, c'était... Alors, c'est très spécial parce que je l'ai fait bizarrement ma dissertation comme j'avais quand même un peu de temps. Je l'ai fait quasiment au... J'ai quasiment recopié directement. J'ai peu fait de brouillon. Là, j'ai fait que ça de brouillon. Donc, deux feuilles avec des plans plus ou moins construits. D'ailleurs, je n'ai mis aucun titre de plan. Enfin, titre de partie quasiment. Ah si, il y a la première partie, un peu la thèse de l'auteur. Donc, l'amour procure des joies plus grandes que l'amitié. Donc, après, j'ai développé par rapport au désir et à la passion. Deuxième partie, je crois que j'ai dû dire « Ouais, mais non. » Des fois, l'amour, c'est moins bien que la... Enfin, ça procure des joies et des plaisirs moins grands que l'amitié. Parce que des fois, tu as aussi le désir ou la passion qui vient un peu tout casser. Donc, forcément, dedans, tu parles de la mort parce que ça anéantit carrément le plaisir et la joie puisque tu meurs. Avec jalousie, avec tout plein d'exemples. Forcément, j'ai essayé. J'avais peu d'exemples par rapport à d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, tout ça. Et en dernière partie, mon dépassement, je le trouve vraiment pas ouf et tout. J'ai discuté avec un ami après et qui avait l'air d'avoir un truc bien plus... bien mieux. Il a dit en dépassement qu'il a parlé un peu plus à... Pour encore plus magnifier les plaisirs apportés par l'amour, il a parlé de maîtriser son désir, par exemple. Ou je ne sais pas ce qu'il a dit pour la passion, mais de faire plus. Moi, j'ai juste dit « Ouais, mais à quelles conditions faut-il avoir recours au désir et à la passion pour avoir plus de choix par l'amour que par l'amitié ? » Donc, j'ai parlé forcément des obstacles qu'on peut se donner, donc avec Diotim... Non, ce n'est pas ça. C'est un autre truc. Avec Kleia, avec son vœu à la Madone, avec Fabrice en mode « Oh là là, on se met des obstacles. Oh là là, notre amour est encore plus fort. » Et aussi l'élévation de Diotim qui dit que c'est un peu comme ça que j'ai conclu mon DS, je crois. Et j'en ai un peu plus parlé à la conclusion. En gros, j'ai dit « Bon, finalement, ce qui reste vraiment, ce qui est vraiment encore plus efficace, c'est d'avoir une élévation, que ça passe aussi par la réflexion et pas que par le corps. » Et c'est ça un peu mon idée de dépassement. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit aussi. J'ai dit qu'il faut passer aussi par la réflexion et pas seulement par le corps. Du coup, j'ai un petit peu plus développé le « Ok, d'abord pour l'élévation de Diotim, ok, le corps. » Après l'âme, après toutes les âmes, et après les sciences, et après c'est l'amour du beau en soi, avec le beau et le bon, enfin bref, un peu tout le bordel. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit, mais je ne suis pas très fier. Et puis dans cette deuxième partie, je crois que j'ai dit deux trucs seulement. J'ai calé quand même la référence de « De l'amour » de Stendhal. J'ai dit, je crois, pour « L'amour-passion », j'ai dit « Pour atteindre l'amour-passion, » comme l'a théorisé Stendhal dans « De l'amour ». Et puis voilà, et après j'ai balancé mes deux exemples. Je ne suis vraiment pas fier de ma troisième partie, mais j'ai un peu contrebalancé en mettant, je crois, deux exemples qu'on n'avait jamais vus en cours de livres. Il y en a un, c'est « La Coupe d'Or » d'Henri James, et l'autre, c'est « Le Lys dans la Vallée », je crois, de Balzac. C'est un truc autobiographique qu'il a fait, pour « Autour de l'amour ». Et donc j'ai placé ça en mode « Excuse-moi, je n'ai plus trop de trucs qui viennent en tête, mais je te mets quand même ça, parce que je veux que tu sois quand même content. » Et puis pareil, par contre, je me suis fait vraiment plaisir dans l'expression. J'ai vraiment fait des phrases que je kiffe. Voilà, et par contre, du coup, vu que j'avais moins d'exemples et tout, j'ai un peu plus orienté philosophie, j'ai plus fait des réflexions, etc. J'ai illustré un peu avec des exemples, mais j'ai beaucoup accès à réflexions, j'ai fait beaucoup de blabla du coup. Mais bon, je ne suis pas non plus trop mécontent. Et déjà, le temps, déjà, je suis super content du temps, il était bien géré. Et ça ne partait pas spécialement bien, mais déjà, quand tu finis le commentaire en une heure, tu es déjà en mode « Ok, j'ai trois heures pour la dissertation, c'est déjà pas mal. » Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus dessus, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde aime, mais parlez-en autour de vous, c'est très fécond, les discussions autour de rien qu'un sujet que vous avez fait en DS, si c'est une dissertation, parlez-en avec d'autres amis qui sont intéressés aussi, et c'est très très intéressant, parce que ça apporte d'autres idées, et voilà, voilà. Donc parlez-en autour de vous du français, c'est très utile, et intéressant si vous trouvez ça intéressant. Bon, rendez-vous à demain pour le concours blanc d'anglais. Bonne soirée, bonne journée, et travaillez bien. Allez, ciao.